comment brancher donc un variateur qui serait d'un côté sur une ampoule ici j'ai une ampoule 12 volts mais par contre avec le même variateur faire fonctionner une led en 5 volts donc des instruments en 12 volts des backlights en 12 volts et des backlights en 5 volts donc qu'est ce que j'ai fait là bon j'ai utilisé mes cartes mais le principe est le même donc ici vous avez un premier transistor qui va se charger de recevoir ici du 12 volts oui donc j'ai bien deux alimentations une en 12 volts et une en 5 volts donc la première carte va recevoir ici du 12 volts ce sont transistors va commander donc là que le côté 12 volts ici donc j'ai je sais où se trouve mon pwm il est ici et un petit repère sur ma carte je vais l'envoyer donc sur une seconde carte c'est le fils jaune voilà au même endroit de la carte un deuxième transistor mais lui va s'occuper de recevoir du 5 volts donc là il ya un seul potentiomètre parce que je n'ai qu'un je n'ai qu'un projet un générateur de signal modulation de deux temps sur cette carte là la seconde n'y en a pas elle est simplement reprise là dessus donc si je fais varier ici attention on verra que les deux lumières vont bien varier selon voilà j'arrive à bien faire fonctionner les deux donc l'une en 5 volts l'autre en deux autres pour ceux qui voudraient voir un peu comment se passe avec un signal et mes lille à j'ai mis sur le oscilloscope donc là je suis à 0 et plus je vais augmenter vous voyez que le signal en haut va augmenter donc plus il est long plus les lumières vont s'allumer là je suis pour ainsi dire à fond voilà donc là les lampes sont allumés à fond et si je descends vous avez la partie positive qui va rétrécir et automatiquement l'intensité des lumières va descendre donc voilà l'idée c'est donc de trouver ce fameux signal bien sûr de relier les deux masses ensemble toutes les masses des alimes et des deux cartes sont ensemble et il faut simplement récupérer un signal de commande là sur ma carte je dis c'est facile à repérer il y a marqué PWM des deux côtés sur chaque carte donc on peut gérer deux tensions